Ok, je vais le tuer vite fait. Salut à tous, c'est Oconet, bienvenue sur League of Legends. On est avec Panthéon Mid aujourd'hui pour vous présenter un champion très peu joué à la mid lane. Ça reste un champion AD en fait. Et du coup, on évite de jouer les champions AD à la mid lane pour ne pas se retrouver avec une équipe full AD. Là, nous avons quelques AP, nous avons Nami, Sejuani, Mordekaiser. Du coup, nous pouvons jouer ce genre de champion. Je parle de Z, Talon, des trucs comme ça. Évitez de jouer ce Yassio. Évitez de jouer ce genre de champion quand vous êtes full AD. Il est là, il va peut-être commencer E du coup. Bon bah, il est là, il est là. Ah, on aurait dû attendre Mordekaiser. Je vais sûrement devoir commencer W pour ne pas kiffer. Bon bah, on la stun un petit peu. Nice. Je bac tout de suite, je vais m'acheter un petit truc. Alors, ça me fait chier de commencer la vidéo comme ça. Mais au moins, vous pouvez voir que si vous faites une invade, parfois, commencez par le W. Ça peut être intéressant. Moi, je vais prendre ça. Ok, c'est parfait. Là, les dégâts vont être un petit peu plus élevés. Limite, j'aurais pas du back pour vous montrer. Mais bon, on est dans une vidéo où on a eu le first blow parce qu'on a monté le W. Du coup, on n'aura pas le Q. Alors, faites attention avec Panthéon mid. Surtout à la mid lane. Avec le Q, quand vous allez le faire sur le champion, ça va faire une aggro sur les minions maintenant. Ça date depuis un moment. À la top lane, c'est un peu moins gênant parce que tu peux te mettre dans les buissons. Mais voilà, faites attention de ne pas trop spam votre Q. On va monter le E, en fait, avec Panthéon. Vous allez voir que le champion est extrêmement simple à jouer. Ça va être juste la prise de décision qui va être plus ou moins importante. Voilà, on fait proc le petit électro-Q qui fait mal. En passant, c'est à 18h le coach abonné cette semaine. Et non 20h. À 20h, en fait, ça va être la ligue féminine. L'équipe que je coach, entre parenthèses. Putain, le nombre de minions, là, what the fuck ? Putain, je me fais envahir. Ah ouais, je n'aurais pas dû hit-night tout de suite. Ouais, je n'aurais pas dû... En fait, j'ai fait une erreur, c'est qu'elle avait cleans. Je n'avais même pas fait attention. Et j'ai stun plus sid-night, en fait. Du coup, la cleanse a enlevé les deux. Là, my bad. My bad de ouf. Ça allait être catastrophique, là, si on ne la tue pas. Elle est full mana. Ok, il y a bien le Kayn. J'ai mon passif, hein, j'ai mon passif qui va bloquer. Nice. Midlane, elle est juste partie comme ça. Très bien. Limite, là, en fait, je vais prendre ça et des bots, en fait. Parce que, mine de rien, les bots, là, je me fais un petit peu trop touché par Oriana, trop facilement. Donc, je vais prendre des bots à un peu plus tôt. Mais c'est toujours bien d'avoir des petites bots. C'est souvent des mails. De toute façon, c'est genre luxe, des trucs comme ça. C'est toujours bien d'avoir des bots pour esquiver tout ça. Euh, vas-y, je peux ult, là, en vrai. Ok, ça fait beaucoup de dégâts. Elle va devoir back. Le petit clean si tu visais. Dommage. Dommage, dommage. Je l'ai quand même eu. C'est vrai que le clean, il va sûrement me campe, vu que je joue ultra agressif. Ah ouais, il est encore là. Donc, c'est bon, du coup, là, je me suis fait aider. Nice, GG. Il ne faut pas trop que je me montre comme quoi je vais à la botlane. Voilà, là, j'y vais. Euh, je n'ai pas de vision. Ok, bon, c'est bon. Ah, too late, too late, too late. Ah, quoique. Ah non, ça passe. Ça passe, ça passe. On se casse. D'accord. L'ADC n'a pas eu d'assist, malheureusement. Il faudrait limite qu'on fasse le baron, mais là. Le dragon, mais j'ai pas assez. J'ai assez pour ma draghtar. J'ai assez pour ma draghtar et peut-être même des bots. Par contre, les bots... Quelles bots on pourrait acheter, là ? Ok, je vais prendre des bots un peu plus tard. Ah oui. En passant, je vais jouer avec une rune qui me permet d'avoir un late game. Potentiel late game, hein. Ah, c'est vrai, je ne vous ai même pas parlé des runes où j'avais... Évidemment, Electrocube pour le burst. Sudden Impact, parce que notre W va nous donner... En fait, la pénétration, c'est extrêmement important. Eyeball qui va nous donner de l'AD pour Snowball. Ça, ça nous permet d'aller plus vite. Ça, c'est pour faire un meilleur burst quand on a plus de points de vie. Quand on fait notre ultime, par exemple. Et on joue avec Tempête menaçante. Pour avoir, en fait, un late game. Parce que Panthéon s'essouffle en late game. Et du coup, ça te permet d'avoir une sécurité. Voilà. Là, Oriana, où est-elle ? Elle n'est pas loin, là. Hop. Bon, en fait, elle est morte. Ah bah là, c'est Dractar. Là, c'est Dractar. Ça va aller très vite. Là, on peut faire le dragon. Prendre la tournante. Il va la défendre. Mais en fait, on ne peut pas vraiment prendre le dragon, là, je pense. Je vais juste aller... Ouais, go botlane. On va faire... On va tuer la botlane avant. Donc là, il va me flare. Il faut faire attention. Ok, nice. Stop, 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 stop. On va faire le dragon vite fait, là. On va le punir, lui. Ok. Ok, la cleanse a été activée, c'est bien. Nice, ok. La cleanse a été proc, c'est cool. Elle va les warder. Bon bah, la flash. Ah, je vous l'ai dit, c'est un champion pour gens qui... C'est un peu comme Annie, hein. Vous voyez le délire, c'est un énorme burst. Pas beaucoup de mécanique. Ça fait extrêmement mal. Et vous allez pouvoir carrer vos games, parce qu'en fait, c'est un peu un système de TF. Voilà, avec ton ultime, tu peux aller aider ton équipe et tout. C'est vraiment cool. Putain, mais je suis vu, là, ou quoi ? Ah non, c'est bon. Allez, je te le donne. GG. Voilà, vous allez pouvoir feed un peu votre bot lane, un peu les aider, etc. C'est très, très important pour carrer une game. Et en termes de mécanique, il n'y a absolument rien. Vraiment, il y a absolument... On est sur du Annie-like, mais en AD. En AD, tout simplement. Du coup, si vous cherchez un champion de la mid lane et que vous n'êtes pas très confiant en termes de mécanique, je pense que ça peut être un excellent pick. Je vais prendre ça pour encore être plus chiant et plus mobile sur la carte. Par contre, un gym qui reste tout seul, jamais. Il ne faut jamais qu'il reste tout seul. Là, j'ai raté mon combo. En fait, quand vous êtes un ADC et qu'il y a des assassins en face ou des trucs qui vous one-shotent facilement et qui peuvent vous atteindre, ne restez jamais tout seul. Ne restez jamais tout seul sur votre lane, à moins que ce soit ultra bien wardé. Mais sinon, ça, c'est une erreur que beaucoup d'ADC font. C'est très, très chiant. Un poil différent. On se met sur la lanterne pour ne pas qu'elle la prenne. Même si elle la prenait, j'avais juste à Q. C'était bon. Ok, je vais me tuer vite fait. Le aussi vite, l'autre. Nice. Nice, le Zonia. J'avais oublié le Zonia. Le Zonia qui va nous contrer comme pas possible. Ça, il faudra faire attention. Je pensais la one-shot plus vite. Qui m'a one-shot ? Qui m'a tué ? C'est lui. Merde. Ça va pas reset. Oh, tu me diras. Ok, très bien. Il faut regarder souvent les builds. Là, j'ai fait l'erreur de ne pas regarder qu'elle avait un Zonia. J'avais oublié qu'elle avait un Zonia. Il faut éviter de risquer de faire un move alors que la personne a Zonia. Ça peut être très, très mal de se passer. Parce que tu fais ça à 30 minutes de jeu. Elle ne meurt pas. T'es le seul à avoir autant de kills dans ton équipe. Ça peut être très gênant. Attends, je vais essayer d'intercepter le Jin. Bon, le flash peut-être pas nécessaire, là. Le flash pas nécessaire. On n'a pas de wave. En fait, on n'a pas de wave mid. Là, c'était débile ce que j'ai fait, en vrai. Là, c'est la mort. Ah, c'est pas du tout la mort parce que j'ai complètement foiré, en fait, putain. Bon, elle a eu le baron, au moins. Putain, il y a eu un flash out. Là, c'est parti aussi, ici. On a quand même eu le baron, c'est cool. Nice. Petit kill ici. Non, Siri, c'est pas toi que je te parle. Et bien, voilà un petit deuxième kill. C'est bien. C'est bien, ils font les objectifs. On va gagner tranquillement la game, du coup. Il y a peut-être moyen que je fasse un truc, ici. Ok, nice. Bah, GG. Donc, voilà, il ne faut pas... Des fois, avec Panthéon, vous n'allez pas avoir besoin d'engager. Des fois, s'il y a des Céjuani, des Zac, il n'y a pas besoin d'engager pour votre équipe. C'est vrai qu'on peut finir la game. Il n'y a pas besoin d'engager. Des fois, il y a juste besoin de pile votre ADC. Si votre ADC est faite et pas vous, n'essayez pas d'être un héros. Essayez de plutôt pile votre ADC. Vous êtes très bon pour pile. Vous avez un W. Vous avez peut-être un coup de près noir aussi. Qui va pouvoir réduire l'armure et ça va aider votre ADC à détruire le tank. Enfin, bref. Ne jouez pas non plus Panthéon en full bourrin. Mais ça snowball très bien, vous avez vu. Donc, Panthéon à des mids, ça fonctionne. Top aussi, ça fonctionne très bien. Support. Je vais peut-être vous faire une vidéo support parce que c'est un petit peu différent. Si vous snowball, vous pouvez partir sur un build beaucoup de dégâts. Mais sinon, on part sur un build plus pour pile. Donc, GG tout le monde. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas le coach à bonnet 18h. Et puis, c'est ça. C'est à 18h cette semaine. Est-ce que je vous l'avais déjà dit ? Bref. A plus et à bientôt. Ciao, bye.